Parmi les nombreuses interrogations auxquelles doivent faire face les aidantes et les aidants, celle de la fin de vie de son proche aidé est certainement la plus douloureuse. Certains préfèrent ne pas y penser. D'autres, au contraire, éprouvent la nécessité de préparer au mieux et d'anticiper cette période si difficile à appréhender. Pour en parler, je suis allée à la rencontre de Michel. Pendant dix ans, Michel a pris soin de sa mère jour après jour, jusqu'au dernier. Chez elle est à distance dans un premier temps, puis chez lui, quand l'état de santé de sa mère s'est dégradé au point qu'elle ne puisse plus rester seule chez elle. Tout au long de cette période, Michel a été à ses côtés et l'a accompagnée jusqu'à son dernier souffle. Dans ce nouvel épisode, Michel a accepté de partager avec nous, avec beaucoup de générosité, son expérience extrêmement touchante. Je suis Emmanuelle Mioux, bienvenue dans le neuvième épisode d'A chaque instant. Un podcast produit par AG2R La Mondiale. Bonjour Michel. Bonjour Emmanuelle. Est-ce que pour commencer notre échange, vous pouvez me raconter depuis quand vous êtes devenu aidant ? Ça remonte une dizaine d'années. Ma mère est restée chez elle jusqu'à ce qu'elle ne le puisse plus. Elle habitait à une centaine de kilomètres de chez moi. Elle était veuve, donc elle a pu rester chez elle avec des aides. Et donc, mon rôle d'aidant a commencé à distance, puisqu'à l'époque, je ne pouvais faire que venir de temps en temps chez elle. Ça a été possible jusqu'au moment où la distance s'est devenue très compliquée. Donc, hormis la fatigue des trajets, il y a eu une grosse difficulté pour moi de me rendre compte vraiment de ce qui se passait sur place, malgré un système de transmission qui a été mis en place avec les auxiliaires. Et puis, le classique téléphone qui ne décroche pas, donc d'une grosse inquiétude, avec des grandes périodes pendant lesquelles je ne savais pas ce qui se passait. De là est partie petit à petit dans mon esprit l'idée de me faciliter la vie, tout simplement, et donc de l'accueillir à la maison. Cet accueil ne pouvait pas se faire pour moi sans son consentement, évidemment. Donc, je l'avais un peu préparé à l'avance. Et donc, je lui ai posé la question parce que ça n'allait pas très bien, ça allait même de moins en moins bien. Et donc, je lui ai posé la question si elle voulait venir chez moi. Et donc, il était clairement établi que ce n'était plus des vacances parce qu'elle était souvent venue à la maison en vacances. Mais là, ce n'était plus des vacances, c'était des grandes vacances. Et donc, elle a accepté. Comment s'est passée votre cohabitation ? Ça s'est tout de suite très bien passé puisque moi, j'étais très soulagé de ne plus faire les trajets, de ne plus avoir les soucis de l'ignorance de ce qui se passe à distance. Plus de téléphone, c'était super. Et donc, il a fallu remettre en place ce qui était déjà en place chez elle. Donc, comme il y avait déjà des auxiliaires, il a fallu changer puisque ça ne pouvait pas être les mêmes, bien sûr. De toute façon, il y a eu quelques jours pendant lesquels j'ai tout fait. Et ensuite, petit à petit, j'ai laissé la place aux personnes qui m'aidaient. Est-ce que vous avez eu des appréhensions ? Oui, oui, j'avais des grandes appréhensions. Pas sur le quotidien parce que je savais que ça allait être bien mieux qu'à distance. Mais je savais, on savait tous les deux de toute façon, que c'était pour aller jusqu'au bout. J'étais parti pour l'accompagner jusqu'au bout. Et donc, c'était surtout cette appréhension de la faim qui me hantait, sachant que je n'ai jamais su quelle durée ça pouvait prendre. Je ne savais pas. Et donc, c'est à l'occasion que j'ai eu la chance d'avoir un ami qui a eu la même expérience que moi. Quelques années avant, et donc lui, pareil, il a accueilli sa mère chez lui. Et son témoignage était très positif et il m'a encouragé à prendre cette décision et à l'accueillir. En quoi ce témoignage vous a-t-il aidé ? Ça m'a tranquillisé. Et surtout, ce qui m'a touché, c'est qu'il m'a dit qu'après le décès, et donc pour lui, il en était à quelques années après, il avait eu un deuil très, très serein. Il était apaisé, il était très, très bien. Il n'avait jamais été question, on n'avait jamais parlé d'EHPAD avec ma mère. Il n'avait jamais été question de la mettre en EHPAD. Et puis, familialement, c'était un peu une coutume, on va dire. Le pays d'origine de mon père, dans son pays, on gardait les personnes âgées. Il les garde à la maison jusqu'au bout. Donc pour moi, c'était naturel. Je suis rentré dans ce rôle d'aidant petit à petit. Ça ne m'a pas posé un problème d'adaptation parce que c'était lent. C'était très, très lent. Donc je ne m'en suis pas vraiment rendu compte. Je m'en rends plus compte maintenant qu'elle est partie. Le fait d'avoir retrouvé une existence plus normale, c'est vraiment là que j'ai compris que c'était lourd. Mais dans le feu de l'action, je ne m'en suis pas vraiment rendu compte. Et puis, il faut dire aussi que je pense avoir été très, très bien aidé, aussi bien au niveau de mon travail où les personnes ont été très compréhensives, m'ont permis d'adapter mon emploi du temps, qu'au niveau des prestataires, donc des dames qui venaient m'aider, qui ont toujours été... J'ai trouvé que tout le monde a été extrêmement bienveillant à mon emploi. Pendant quatre ans et demi, Michel accompagne sa mère au quotidien. À son arrivée, il lui laisse sa chambre qu'il aménage pour l'accueillir et décide de passer à temps partiel. Au bout de quelques temps, il prend également une autre décision, pour lui cette fois, celle de se faire accompagner psychologiquement. J'ai réussi, par chance, à toujours faire ce qu'il fallait pour arriver à un équilibre. Et je trouve que j'avais réussi à avoir un équilibre qui était satisfaisant, grâce à mon temps partiel, grâce aux auxiliaires, grâce au soutien psychologique, très, très important. Ça a été une difficulté supplémentaire, c'est d'abord d'accepter un soutien psychologique, parce que je pensais que j'étais un surhomme. Et puis, je me suis rendu compte que, ben oui, que je n'étais pas un surhomme du tout. Et donc, il a fallu que je cherche une psychologue. Et bon, ce n'est pas quelque chose de très simple. Au bout de quelques essais, j'ai trouvé une personne qui me convenait parfaitement, et avec qui ça s'est très, très bien passé, et avec qui ça continue à se passer. J'avais essayé avec elle, grâce à elle, justement, de préparer la fin, puisque je savais bien que ça allait être un vide énorme de ne plus avoir ma mère. J'étais tout préparé, et ça s'est passé comme prévu, puisqu'on en avait parlé à l'avance. J'étais d'ailleurs très inquiet, parce que j'avais un peu peur que le soutien s'arrête brutalement, mais je n'avais pas compris qu'en fin de compte, ça ne pouvait pas s'arrêter si vite. Donc, ça va durer aussi longtemps que j'en éprouve le besoin. Michel, vous évoquiez à l'instant la fin. Comment l'avez-vous préparée, cette fin ? Par habitude, comme je pense, la plupart des aidants, on essaie de tout anticiper. Et donc là, je m'étais renseigné, j'avais pris des contacts, j'avais osé. Il y a quelque chose qui a été très compliqué pour moi, c'était d'oser prendre un contact avec un service d'hospitalisation à domicile pour une prise en charge des derniers jours, parce que je ne savais pas si j'allais être capable et si ça allait être compliqué. Donc, j'avais pris contact, on m'avait expliqué comment ça se passait, et puis il s'est avéré qu'il n'y a pas eu besoin. Après coup, je dis que ça s'est bien passé, mais je sais que durant les derniers jours, j'étais vraiment, mais vraiment pas serein. Et la fin reste quand même très, ce n'est pas un sujet souvent abordé. Souvent, parmi les aidants, on parle des contraintes, mais la fin, pas trop. C'était une grande inquiétude pour moi, parce que j'ai perdu mon père, mais c'était il y a très longtemps, c'était il y a 40 ans. Et donc, cette perte, pour moi, c'était une première. Et donc, j'avais une grosse crainte d'une fin douloureuse. Et donc, ça s'est fait naturellement, puisque à la fin, je ne savais pas que c'était la fin. Il y a eu, il y a eu, ça ne s'est pas fait en une seule fois. Ce n'était jamais constant, ça a toujours été par vagues. Donc, avec des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et donc, je savais bien qu'il y allait y avoir un bas qui allait être un peu plus bas que les autres. Et il y a eu un bas il y a six mois qui a été compliqué. Mais ce n'était pas le moment. Et ma maman s'est reprise, elle s'est remise, grâce à une hydratation à l'époque qui avait tout remis en place. Et donc, là, ça s'est passé un peu de la même façon. La différence près, c'est qu'elle a refusé de se nourrir. Donc, ça a été très compliqué pour moi et pour nous, parce que comme notre rôle consistait à la nourrir, quand quelqu'un refuse, c'est très dur. Mais on n'a jamais insisté. On n'a jamais insisté. Elle arrivait toujours, malgré son absence de parole, qu'elle ne parlait plus, à nous dire, à nous faire comprendre qu'elle ne voulait plus. Elle a continué à prendre quelques cuillères de boisson tous les jours, mais quelques cuillères. Évidemment, ce n'était pas suffisant pour tenir. Et malgré une tentative d'hydratation, puisque ça avait déjà marché une fois, mais la seconde fois, ça n'a pas marché. Elle ne le souhaitait pas, de toute façon. Donc, il n'y avait rien qui pouvait aller à l'encontre de sa décision. Et donc, le soir même, il s'est passé quelque chose d'un peu bizarre, mais elle était totalement détendue. Et donc, le soir, je lui ai fait son repas. C'était moi, donc son repas qui n'a pas marché. Je lui ai fait ses soins de bouche. Et puis, je lui ai dit, demain, elle ne répondait pas. Mais ça, c'était normal, parce que je savais que ce n'était pas très facile de répondre. Et puis, je suis allé me coucher tranquillement. J'ai dormi tranquillement, comme les jours précédents, avec peu d'appréhension. Le matin, je suis rentré dans sa chambre, comme d'habitude, avec pas beaucoup d'appréhension. Et je me suis rendu compte qu'elle ne respirait plus. Je savais que c'était la fin, donc je l'ai pris dans mes bras et elle est partie comme ça. Vu d'aujourd'hui, c'est un beau souvenir. Sur le coup, j'ai hurlé, mais vu d'aujourd'hui, je trouve que c'est beau. C'était bien. Mais malgré les difficultés, la fatigue de ses quatre années passées à accompagner sa mère, le stress et la tristesse, à la question que je lui pose, et si c'était à refaire, la réponse de Michel est sans équivoque. Tout pareil, absolument. Et puis ça serait... J'ai qu'une mère, donc je n'aurai pas l'occasion. Mais ça serait tellement plus simple, parce que maintenant, j'aurais été rassuré, j'aurais eu une expérience d'une fin qui se passe très bien. Je n'ai pas dit que c'était facile, j'ai beaucoup pleuré. Il m'arrive encore de pleurer. Mais ce côté rassurant, ce côté paisible, un visage apaisé, pour moi, ça a été une très très grande satisfaction. qui a ajouté à cette satisfaction de la voir partir à la maison quasiment dans mes bras. On a du mal à parler de la mort, mais c'est quelque chose qui va nous arriver tous. Plus d'aujourd'hui, je signe sans aucun problème. C'est direct. Et puis c'est bien, parce que la personne qui aide en profite, et la personne aidée, elle se sent bien. Donc c'est une belle période de la vie, je trouve. Je suis content de m'avoir vécu. Comment allez-vous aujourd'hui ? Je trouve que je vais bien. Je trouve que je vais bien. Je suis serein. Vraiment, ça m'a apporté énormément. J'ai changé complètement, je pense. J'ai une vision complètement différente de la vie, tout simplement. Je ne suis plus pareil. Je n'ai pas ressenti ce vide à la fin. Je n'ai pas ressenti. J'avais beaucoup de chagrin. J'ai eu beaucoup de chagrin, qui, je pense, étaient normales, bien sûr. Mais pas ce vide. Il fallait qu'à un moment, ça s'arrête. Et elle a choisi d'y mettre fin naturellement. Que retiendrez-vous de ces quatre années passées à accompagner votre mère ? Je retiens une très belle expérience. Je retiens quelque chose de très difficile. Je pense que je n'ai pas fait quelque chose de plus difficile dans ma vie, qui apporte beaucoup. Je pense qu'il ne faut pas, c'est de se sentir forcé. Il faut qu'on soit volontaire. Si on peut le prévoir à l'avance, c'est mieux. Et quand on est aidé, et c'est le cas, c'est parfait. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Pour moi, c'était une grande chance. J'ai eu cette chance-là. Je dis bêtement, mais je pense que ce n'est pas si bête que ça. Ma mère m'a fait naître. Et elle est partie dans mes bras. Donc, que demander de plus ? À chaque instant, un podcast produit par AG2R La Mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada